Ils sont pressés. Ils n'ont complètement pas le temps. Armada Shroom, Armada est quand même assez favori dans ce match-là. Mais Shroom ne l'attendait pas à ce niveau. C'est un joueur de Doc. Doc est considéré comme un mi-tier dans le jeu. Le voir arriver si loin, c'est déjà totalement fou. C'est toujours meilleur que Mario, Doc, non ? Un peu meilleur, toujours un peu meilleur. Il a un meilleur recovery, une meilleure attaque aussi, et des meilleurs finish. Pour tous ceux qui découvraient Smash Bros, explique-nous un tout petit peu. Étonnant les aboutissants pendant qu'on est dans la première game, s'il te plaît. En gros, Smash Bros, on va dire un jeu de play, on va dire un jeu de play, on va dire... Parle bien dans le micro, c'est important. Pas de barre de vie. La vie, c'est plus le stage, en fait, qui te dit la vie. Le but du jeu, c'est d'augmenter les pourcentages de l'adversaire et de le faire éjecter de la plateforme. Soit par le haut, soit par les côtés, soit par le bas. Il n'y a pas de max pourcentage, vous pouvez le faire plus comme ça que vous voulez. Plus le pourcentage augmente, plus le personnage, quand il est envoyé, va loin. Mais il peut mourir à 20,50,50,50. Exactement. C'est justement ça la cruauté de la chose, en fait. C'est justement ça la cruauté de la chose. C'est le seul gars qui l'a battu dans les derniers derniers années. Exactement. À chaque fois qu'on s'approche au bord, on a des frames d'invulnérabilité. Et justement, on peut empêcher la personne de graber le bord. On peut seulement le forcer à revenir sur le bord. Et c'est ça qui va être important, ce genre de stratégie. Et là, on voit quand même 2-0-1 pour Armada, qui est en train de signe de le doc. Là-dessus, Armada peut vraiment perdre sur ce match-up-là. J'avoue. Je pense qu'Armada, il est vraiment énervé. C'était vraiment pas arrivé qu'il se retrouve si tôt en loser. Bon, on connaît après les règles de l'Evo, mais c'est assez fou qu'il se retrouve aussi tôt en loser. Alors, il y a un tout petit peu de hype pour tous ceux qui seraient pour les joueurs européens. Mais Armada, c'est un joueur européen. Armada, c'est un joueur européen. C'est un joueur suédois. C'est le meilleur joueur de Smash Bros Melee. Il a régné sur Smash Bros Melee en Europe depuis au moins 4-5 ans. Et à l'international depuis 3 ans facilement. Et pourtant, il joue pas Falco. Et pourtant, il joue pas Falco. Et il joue un flottise. Et il joue Peach. Peach, je suis lourd. Et à voir Armada, tout le monde pensait que Peach était un perso juste bon, mais pas assez vraiment. En même temps, il a taquonavé. C'est chaud. Regarde, encore une fois, il empêche de le remonter. Il a une force possibilité de 3 stocks là-dessus en tout cas. Ça sent la game. Ça sent complètement la game. Le zoning est meilleur, l'allonge est meilleur. Et c'est très difficile pour Doc de le tuer. Doc excelle pour combatter les Spaces, les joueurs de Fox ou de Falco. Mais contre les flottises, les personnages qui restent en l'air très longtemps, c'est assez difficile. Ça doit pas forcément combatter. Il est obligé de faire un ou deux coups maximum. C'est sa meilleure arme pour éjecter à Doc. Au coracore, il peut quasiment rien faire. Il doit vraiment le graber à mon avis. D'accord. Il doit vraiment le graber et le combatter avec un affaire. Et pour envoyer le navet quand même. Oui, avec la cape. Mais ça, c'est plutôt long. À part s'il tombe sur un sit-face, ça ne fera pas vraiment peur à Armada. Tellement stylé d'envoyer le navet, de balancer le sida à ton adversaire pour qu'il essaye de crever. Ah, quand même ! C'est un affaire justement qu'il peut tuer normalement pitch à 100, 120%. Ouais, il perd facilement, mais bon, après, il se retrouve à 127%. C'est chaud. Ça lag. Je ne sais même pas s'il a réussi à remonter sur le terrain. Non, il est éjecté. Ça fait game. T'es sérieux ? Il peut revenir. Il a réussi à faire une DEA et revenir. C'est vrai qu'on peut contrôler sa trajectoire d'éjection dans Smash Bros. Il peut permettre parfois d'éviter de se faire sortir. Regarde, par exemple, de justesse. Justement, dans Smash Bros, à chaque fois qu'on est frappé pendant le hitlet, on peut agir pendant le hitlet, en fait. Plus on peut smacher le stick dans différentes directions et on peut justement, on va dire, choisir ou atténuer vraiment l'effet des coups. C'est ça qui permet justement de survivre à 100 ou 150%. Ils sont sérieux, les mecs. Ça, c'est complètement le jeu du skill absolu. Toi-même, tu as un très très bon niveau à Melee ? Oui, je suis un très bon niveau à Melee. Je suis dans le top 5 français. Comment vous faites pour jouer aussi vite sur la manette GameCube ? C'est à force d'entraînement. C'est à force d'entraînement. Et c'est aussi... La meilleure manette du monde ? C'est surtout la meilleure manette du monde pour les jeux Nintendo. Et surtout aussi pour les jeux Nintendo. Ça, c'est pas faux. Je suis vraiment assez d'accord avec ça. Il y a des coups qui font monter les pourcentages quand même. Regardez, il est déjà à 50% là, le pouf-doc. Les coups de pitch sont assez puissants. Elle est considérée comme un perso lent puisqu'elle a un déplacement un peu lent. Quand tu wave dash, tu t'en fous en fait. Oui, quand tu wave dash, tu t'en fous justement. Et surtout, elle a le float-concel. À chaque fois qu'elle flotte, à chaque fois qu'elle flotte et qu'elle donne un coup, et qu'elle atterrit en donnant un coup, elle peut reflooter. C'est ce qu'elle appelle un float-concel. Et le float-concel, c'est enlever l'animation de recovery. Wouah ! D'accord. De recovery. Et justement, elle gagne des frames assez fortes. Donc en fait, tu n'as aucun recovery dès que tu retournes de ton float. Exactement. Beaucoup moins que des coups normaux. D'accord. C'est un peu comme quand tu fais une attaque baissée, sautée, sautée, tu récupères directement de ton attaque. Le jeu paraît assez rapide parce que justement... Le jeu est rapide, oui. Ça va vite. Ça va extrêmement vite, justement parce qu'il y a le L-Cancel outil. Le L-Cancel, c'est que tous les persos longs, c'est justement appuyer sur une gâchette au moment où tu touches le sol. Oui, c'est ça. Et ça enlève justement l'animation de recovery. Et ça, c'est pas un bug, c'est prévu dans le jeu. Ouh ! Il a récupéré le six-chefait. Et là, ils lui ont envoyé et récupéré le six-chefait. Magnifique nav et attaque. Donc, il a un six-chefait qui fait 36 de dégâts. Qui peut lui faire 36 de dégâts tout de suite. S'il le touche avec. Il lâchera jamais son nav, quand même. Ah non, c'est oui. Il a pas pu en faire quelque chose. Ouais. En gros, avec les nav, on a une chance sur 36 de tomber sur le six-chefait. D'accord. Une chance sur 200 ou 300 où on peut jeter une bouboum. Ouah ! D'accord. Une chance sur 500 où il y a une épée laser. Ah ouais ? Qui brise le bouclier. Bon. C'est un perso qui a des coups un peu portés sur la chance. Voilà. Ça, je dois bien avouer que... Par contre, elle a un bout, là. On en parlait. C'est Alexis Texas approuvé. Cette pitch. Elle a complètement le coup de... En tout cas, là, on a vraiment un bon... Quand même, Shroom se défend vraiment pas mal dans ce match-up-là. Il a vraiment... Il a vraiment... Il a à peu près le match-up. Il s'est quand même trois stockés au premier match. C'est assez compliqué. Déjà, arriver avec un duck dans le top 8, c'est déjà assez sympa, quand même. Et à part lui, il n'y a aucun duck vraiment qui peut faire ce qu'il fait. Mais vraiment, aucun. Après, tu me diras, il n'y a aucune piche qui est capable de faire ce qu'Armada fait. Ah, il a lancé le navet dans le mauvais sens, par contre, il essaie de le récupérer, là ! C'est magnifique. Lancer le navet dans le mauvais sens, ce qui lui permet de se retourner et pouvoir graver le bord. Mais c'est tellement génial ! Justement ! C'est pas faux pif du tout. Les mecs, ils sont tellement loin. On voit un exemple de Falk Rancel où il donne un coup de cul. C'est ça, c'est ça. Il est encore bien, l'Armada. Il est encore très, très bien. Encore coup de cul. Et là, on voit vraiment la difficulté de... Il a vraiment une difficulté... Jamais il remontera. Jamais il remontera. E-game encore 2-0. Magnifique victoire d'Armada. C'est à une vitesse hallucinante. Je pense qu'ils vont rattraper le retard de Coff. Là, justement, donc là, on va voir que les finales se déroulent dans la Best of 5. D'accord. Je pensais. Non, non, non. Je pensais à un Best of 5 pour ça. Ils sont en cas de vie, non ? Oui. Il y a tellement de possibilités pour nous d'être fermés. D'accord. Ça fait tellement plaisir d'avoir mêlé à cet Evo. En Best of 3, il peut vraiment tout se passer. Mais vraiment tout se passer. Donc là, vous avez le tableau des winners avec Hungrybox. Non, ça c'est les winners. Donc Hungrybox, c'est le joueur de Rodoudou face à Mew2King. Qui peut jouer Sheik, qui peut jouer Mark, qui peut jouer Fox. Oui. Qui a vraiment beaucoup de... Pour moi, ça reste un des joueurs les plus complets, un des meilleurs joueurs du monde. Et James Sheen, qui est comme moi, qui s'est invité avec un joueur de Smash Bros. Noir comme toi. On est bien. C'est vraiment calé. C'est beaucoup pour la communauté. On va copier les Américains. C'est vrai, il n'y a pas la fille. Nous, on a la fille. Tiens, la fille, justement. On a maintenant un grand match. Sous-titrage ST' 501